Musique 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 Ok, donc là je suis rendue sur le toit ou genre de terrasse si je comprends bien je me suis un petit peu perdue pour être très très honnête avec vous et je suis à la recherche de Marc donc je vais essayer de regarder peut-être... peut-être ici oh oh ok, je pense que je viens de le voir je pense vraiment que je vais rentrer par derrière. Marc! Salut! Allô! Je te prends par surprise Ben non, ok, je suis content de te voir ben oui, salut! Moi j'ai quelques questions pour toi aujourd'hui donc c'est toi qui dessine, on fait ça debout, assis accroupi, un peu s'asseoir ça a pas de sens, c'est ma grand-mère chez elle, ma grand-mère elle aime bien oui, elle en a pas plus rien Daniel, salut Daniel Parmi tous les coachs de La Voix Junior lequel qui est juste incapable de rester en place tu peux te nommer toi-même c'est moi c'est sûr que c'est moi la raison principale mettons ben parce que j'ai trop d'énergie à dépenser je suis comme un enfant dans ma tête il faut toujours que je bouge, que je fasse des niaiseries que je fasse rire à part le français, quelle langue tu aimerais absolument avoir le don de parler ok, bonne question j'en ai plusieurs italien, je trouve que c'est une des plus belles langues et c'est la plus belle à cause comment ça va fou j'ai rien dit j'ai rien dit je sais qu'il y avait un peu de japonais là-dedans italien et japonais, les deux en secondaire, tu avais-tu un petit surnom anglophone que tes amis donnaient c'est quel surnom qui te donnait ? j'avais pas de surnom anglophone les gens m'appelaient Marco ou Timarc j'aime bien j'étais petit ah ouais je me souviens, j'étais un petit peu plus petit que les autres au primaire c'était Timarc mes tantes, mes ondes, ou Marco Marco, tu vois Marco ça fait ça fait italien moi j'aime l'italien à l'école, quelle matière tu étais super bon ? j'aimais beaucoup l'histoire en histoire, j'aimais ça parce que j'aime voyager t'aimais ça ou tout était bon ? j'étais bon, je me souviens que j'étais bon pis la matière qui était vraiment le plus nulle ? mathématiques ah ouais, c'est un classique en ça t'es nulle d'un matin tu te réveilles, ton métier n'existe plus dans quoi tu te lances ? je deviens un chef cuisinier ah ouais ? sans hésitation est-ce que t'as un certain talent là-dedans ? j'ai un certain talent là-dedans j'ai du talent, j'improvise beaucoup j'ai plein de livres évidemment je me lance dans des affaires des fois où je suis pas trop sûr mais j'ai toujours le livre au cas mais je suis un passionné c'est un métier que j'aurais aimé faire pis il est pas dit que je le ferais pas un jour ah ? peut-être m'appartir à un petit restaurant donc texané j'ai des grandes forces ah ouais ? ton premier emploi que t'as eu ? premier emploi là j'ai travaillé dans un... l'été dans un... un magasin de location d'outils industriels des grosses affaires là pour péter les rues pis tout ça rien à voir avec aujourd'hui des compresseurs, des grosses machines c'est mon père qui faisait ça l'été il me faisait travailler avec lui pis honnêtement j'adorais ça demain soir tu sors avec tes amis pis y'a une toune qui part c'est laquelle faut absolument que tu te lèves pis que t'es obligé de chanter même si c'est pas un bord de karaoké là faut absolument que tu te lèves qui possède la voix qui te touche le plus ? définitivement Chris Martin ouais ? pour moi là j'écoute sa voix j'ai toujours les... la petite larme il me fait capoter j'adore sa voix même des chansons plus up tempo je trouve vraiment qu'il y a une voix touchante qu'il y a une voix... qu'il y a plein de sensibilité dans la façon dont ils chantent les chansons est-ce que tu peux me dire un secret que nous on... le public par exemple ne sait pas sur la voix générale ? ben je peux te dire que entre les tournages on a pas le droit d'être dans les chaises ils mettent un drap dessus ah ouais ? personne a le droit de s'asseoir dans nos chaises un conseil vraiment précieux que ta mère t'a donné que tu vas toujours garder en tête ? ma mère a un conseil toujours le même conseil elle m'a toujours dit d'être honnête avec moi avec les autres c'est une des plus belles qualités ça dans la vie l'honnêteté d'être honnête le nom de tous les animaux de compagnie que t'as eu dans ta vie ? c'est sûr que je me souviens pas de tout mais j'en ai quelques-uns moi j'en ai eu beaucoup ok euh... PIXI 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 OK CHEWY DIXI TOTUN TOTUN on est dans l'originalité TOTUN c'était weird un peu une chose dont tu peux absolument pas te passer ça peut être un objet de mes enfants ouais ? ouais mes enfants si je les vois pas plus que deux jours là j'ai un énorme manque j'ai besoin de les voir des fois c'est pas de jouer avec eux juste qu'ils soient là j'ai besoin de les entendre d'entendre leur voix pis quand je les entends pas là je me sens pas bien j'ai une boule en dedans j'ai besoin d'être entouré hé ben Marc c'est ce qu'il veut conclure la mini-entrevue c'est un plaisir de te rencontrer ben moi aussi tu veux-tu peut-être terminer en montrant un peu ta je sais pas ta loge ben oui ça c'est ma loge 360 ok 360 un petit cadre peut-être je trouve que ça manque un peu de décoration ça viendrait je peux-tu prendre une photo de toi pis faire un cadre avec ça ben certainement parce que t'es magnifique ok je sais pas si ça se fait c'est là prends ça rien vas-y voilà c'est fait fait qu'on va mettre ce cadre là excellent moi je suis game ma grand-mère va être super jalouse fait que c'est parfait yeah super merci ben c'est tout bye bye bye